Le but de cette vidéo, c'est ça. Une mise en beauté naturelle et élégante qui traverse le temps, qui traverse les modes et qui reflète la personnalité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 5 erreurs beauté que je vois le plus souvent autour de moi. Quelques-unes, je les ai aussi commises personnellement. Le but de cette vidéo, ce n'est pas vraiment d'attaquer, mais c'est de pouvoir améliorer, de donner des pistes pour faire mieux les choses. Je le dis souvent, la beauté fait entièrement partie du style. Aujourd'hui, on va parler de maquillage, mais aussi de beauté naturelle. Je vais vous expliquer les 5 choses que vous pouvez améliorer. J'ai vraiment hâte de savoir aussi si c'est des erreurs que vous commettez, si vous en avez commis quelques-unes, ou alors si vous avez dépassé toutes ces erreurs déjà. La première erreur beauté concerne les sourcils. J'ai une chose à vous dire ici. Faites très attention à ce que vous faites avec vos sourcils. Les sourcils sont réellement le cadre de visage. Ça reflète aussi tous vos traits, votre regard, votre personnalité. Donc faites attention à ce que vous faites avec vos sourcils. Personnellement, je suis de la team complètement puriste, et je vais vous demander dans cette vidéo d'éviter le plus possible les modes. Les modes, ça peut donner ça. Si par exemple, on a trop suivi la mode des années 90 et de la surépilation, vous savez, il y avait beaucoup de femmes qui se surépilaient les sourcils, qui ont des espèces de sourcils comme ça en arc de cercle. Le problème aussi avec ça, c'est que si vous surépilez vos sourcils, vous allez vraiment avoir du mal à les faire repousser. La mode n'est plus du tout à la surépilation, la mode est plutôt à ça. Je n'aime pas non plus du tout, et je pense que dans 10 ans, il y a de fortes chances qu'on regarde cette photo et qu'on se dise, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, c'est vraiment la mode du sourcil très épais, très droit, vraiment comme s'il poussait droit vers le ciel. Et on voit beaucoup de sourcils comme ça aujourd'hui. Et aussi, on a toutes les erreurs liées au tatouage ou au microblading, comme on peut le voir ici. Donc là, ce n'est pas terrible du tout. Personnellement, je préfère le avant que l'après sur cette photo, alors que je pense qu'elle était vraiment publiée pour montrer à quel point cette femme était fière de ses nouveaux sourcils. Alors bien sûr, je pense que c'est une photo qui a été prise juste après la séance de tatouage, et je comprends tout à fait le fait que ça va s'estomper au fur et à mesure du temps. J'ai beaucoup d'amis, ma belle-mère aussi, qui s'est fait tatouer les sourcils. Ma belle-mère, en fait, n'avait plus du tout de sourcils. Peut-être qu'elle était justement de la team des années 90. Elle s'est trop épilée les sourcils et elle n'en avait plus du tout. Du coup, elle a opté pour le tatouage et elle a une très bonne adresse pour se faire les sourcils et c'est très cohérent. Alors pour moi, le microblading peut être une bonne solution si vous avez perdu tous vos sourcils, si vraiment vous n'avez pas envie de les maquiller. Mais la condition à ça, c'est d'avoir une super adresse avec beaucoup de recommandations. C'est ce que je vous suggère, parce que là, vous allez vraiment remettre dans les mains de la personne qui va faire le traitement tout presque le futur de votre regard, j'ai envie de dire. Donc faites vraiment attention à ça. Personnellement, j'ai des sourcils assez fins, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas du tout eu envie de faire quelque sorte de maquillage permanent autour de mes sourcils. Pour la simple et la bonne raison que j'ai envie de me laisser la possibilité de faire évoluer la structure de mon sourcil. Je connais l'importance du sourcil dans le maquillage et dans le regard et j'arrive très rapidement en fait à maquiller mes sourcils aujourd'hui. Ce que je vous propose ici, c'est de suivre ma méthode vraiment simplissime pour créer les sourcils que vous avez envie de créer. Donc personnellement, j'utilise d'abord un goupillon qui est souvent livré, vous savez, avec le crayon à sourcils. Et du coup, je vais juste venir un petit peu coiffer d'abord mon sourcil. Bon, moi, c'est hyper vite fait vu que j'en ai pas beaucoup. Et puis ensuite, je viens tout simplement dessiner avec la pointe du crayon un sourcil le plus naturel possible dans la forme que j'ai envie de donner. Je trouve que pour ma part, le côté arc de cercle comme ça, c'est trop sévère. Et je préfère des sourcils un petit peu plus allongés. J'ai l'impression que ça me donne un regard un petit peu plus jeune. En utilisant la pointe du crayon, je vais du coup venir dessiner un sourcil de manière naturelle en faisant vraiment des petits mouvements comme ça pour recréer des poils de sourcil. Et ce que je trouve très efficace, c'est de le faire plutôt en tenant mon crayon pas forcément appuyé juste à côté de la pointe, mais un petit peu plus vers le haut. Et du coup, de regarder un petit peu loin aussi par rapport à mon miroir. Si on est trop fixé et qu'on tient comme ça, le rendu sera trop strict, sera trop marqué. Alors que si on tient un petit peu plus loin et qu'on se regarde de loin, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Pour fixer ensuite le sourcil, en fait, j'utilise tout simplement un gel. Je vais venir brosser mon sourcil en hauteur et après, je le ramène un petit peu dans le sens du poil. Je trouve que ça donne un effet hyper naturel et ça fixe du coup le maquillage. La deuxième erreur beauté que je vois beaucoup, beaucoup d'entre nous, de femmes, et même que je pratiquais aussi avant, que je faisais aussi avant, c'est de se laver les cheveux tous les jours. Alors bien sûr, ça fait assez longtemps, j'avais d'ailleurs écrit un article de blog sur le sujet que je vous dis d'arrêter de vous laver les cheveux tous les jours, mais je sais qu'il y a eu une grosse amélioration et que maintenant, on est quand même beaucoup à espacer nos shampoings. Pourquoi espacer ces shampoings ? Du coup, la première chose, c'est que si vous venez laver tout le temps vos cheveux, en dehors du fait que c'est hyper fatigant de se laver et de se sécher les cheveux tous les jours, eh bien, vous venez en fait, du coup, décaper un petit peu votre chevelure et vous enlevez en fait le sébum naturel qui lui hydrate les fibres, qui hydrate les cheveux. Et du coup, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plus vous lavez vos cheveux fréquemment et plus vos cheveux ont besoin d'être lavés fréquemment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous décapez du coup le cuir chevelu, eh bien en fait, votre corps répond en produisant plus de sérum, en vous disant, mais non, moi j'ai envie d'hydrater ta chevelure, j'ai envie que tu aies une chevelure soyeuse, etc. Vous, vous voyez que ça regresse plus vite, donc qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous venez encore nettoyer vos cheveux. Alors la solution à ça, la première solution à ça, c'est du temps. Si vous pouvez gagner à chaque fois une journée, ça va vous permettre d'espacer au mieux vos shampoings. Donc ayez une certaine patience et vous allez voir, ça va s'améliorer. Et bien sûr, j'ai une très belle astuce à vous donner aujourd'hui. La première astuce que j'ai à vous donner, c'est le shampoing sec. Franchement, je ne peux pas vivre sans shampoing sec, ça me sauve la vie la plupart du temps. Je trouve que quand j'ai besoin de... Si j'ai envie de me laver les cheveux, j'essaye de résister. Je mets un petit peu de shampoing sec, j'attache mes cheveux, je les recoiffe, etc. Et j'arrive à passer une journée supplémentaire sans shampoing. Donc ici, je vous montre comment j'applique mon shampoing sec. La plupart du temps, je vais venir vraiment le sprayer autour de là où j'ai besoin. Et puis ensuite, j'attends un petit peu et je viens peigner ou brosser mes cheveux. Alors sur cette vidéo-là, je n'avais pas forcément besoin de faire un passage de shampoing sec. Mais ce qui est bien à savoir, ce qui est utile de savoir, c'est que ça peut vous permettre aussi d'apporter un petit peu de volume. Si vous trouvez vos cheveux un petit peu rap-la-plat, le shampoing sec, ça revient redonner du volume en racine. La deuxième astuce, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les foulards que je vous remets juste en lien ici, c'est l'astuce du turban. Mais en fin de compte, on peut utiliser des serre-têtes, des headbands, comme celui-ci par exemple aussi, pour camoufler un petit peu le fait que, bah voilà, vos cheveux sont un petit peu plus gras que d'habitude. Avec un headband et du shampoing sec, ça marche très bien, mais je vous montre aussi la technique du turban avec un carré en soie. J'adore les carrés en soie, je trouve que ça a une luminosité incroyable autour du visage. Et du coup, on les porte souvent autour du cou, mais on peut aussi les porter dans nos cheveux. C'est d'ailleurs ma façon préférée de porter du coup mes carrés en soie. Donc comme vous le voyez, en fait, je tire les deux pans, et puis je viens faire un espèce de petit tourbillon, et ensuite je raccroche le tout derrière. C'est en place, et comme le carré en soie est un petit peu plus épais, du coup on arrive à camoufler un petit peu plus de ce qui se passe là-haut. Comme à chaque fois, je vous ai préparé une fiche pratique pour vous rappeler ces cinq erreurs beauté. Vous avez aussi les techniques pour contrebalancer ces erreurs dans cette fiche pratique. Vous pouvez la télécharger, elle est juste en dessous de la vidéo. Vous me laissez votre email, et je vous l'envoie instantanément. La troisième erreur beauté, c'est le crayon à lèvres trop foncé. Ça c'est quelque chose que je vois assez souvent. J'étais d'ailleurs hyper choquée de voir ça sur une fille que je suis sur Instagram parce que j'adore son style, etc. Je trouve que sur cette photo, particulièrement, le maquillage ça ne va pas du tout. Et ce qui est le plus choquant selon moi, c'est vraiment le trait de liner de lèvres beaucoup trop foncé par rapport à son maquillage. C'est pas naturel, et ça donne un côté un petit peu dur, un petit peu vieillissant aussi. Je ne suis pas fan. Dites-moi en commentaire, ça se trouve vous adorez porter du crayon un petit peu plus foncé, pourquoi pas ? Et dites-moi pourquoi vous aimez. De toute façon, je suis toujours ouverte à la discussion. Alors selon moi, la chose est très simple. Le seul crayon à lèvres dont vous avez besoin, c'est un crayon à lèvres de couleur nude. En fait, vous pouvez vous mettre dès aujourd'hui à la recherche d'un crayon, si vous n'en avez pas bien sûr, de la couleur, de la même couleur que vos lèvres. Alors je vous montre d'abord comment j'applique mon crayon, et puis je vous expliquerai aussi comment on peut se passer de crayon. La première chose, c'est qu'il faut bien sûr tailler votre crayon. Souvent, on oublie de les tailler, et puis ils sont vraiment... La pointe n'est pas assez fine en fait pour pouvoir faire le contour des lèvres, donc ça c'est vraiment la base. Vous taillez votre crayon, et puis vous venez faire un trait. On peut tricher un petit peu, si on a envie d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses, on peut justement venir un petit peu au-dessus de la ligne naturelle, et puis là, on va venir tracer un trait tout au long de la lèvre en fait, tout simplement. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est crayonner l'intérieur des lèvres, parce que je trouve que du coup, ça donne une bonne base si on a envie d'appliquer un baume ou un rouge à lèvres après. Et puis même comme ça, naturellement, je trouve ça assez joli. Ça fait un espèce de raccord, et du coup, ça vous empêche d'avoir l'effet crayon trop foncé par rapport à vos lèvres. Donc ici, comme vous voyez, j'ai crayonné, et puis j'ai appliqué ensuite un de mes baumes à lèvres préférés qui est légèrement tenté et qui me sert aussi de blush. J'aime bien un petit peu les produits qu'on va trouver et qu'on va pouvoir aussi se servir de plusieurs façons. Celui-ci, en fait, c'est un baume à lèvres, c'est aussi un blush et on peut s'en servir comme fard à paupières. Ici, on est sur un rouge à lèvres liquide. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs ou si vous avez un peu l'impression de ne pas savoir les appliquer, vous pouvez tracer un trait de crayon au préalable et puis vous pouvez plutôt utiliser des rouges à lèvres liquides qui, selon moi, sont quand même beaucoup plus faciles à appliquer que les rouges à lèvres aux raisins. La quatrième erreur beauté, c'est de se démaquiller avec un démaquillant industriel, une eau micellaire, bref, un démaquillant du commerce. Alors oui, ce n'est pas vraiment une erreur, mais j'avais vraiment envie de l'inclure ici pour vous parce que pour moi, ça a changé ma vie que de me démaquiller à l'huile. Pour celles qui ne le savent pas, ici, je suis vraiment adepte de la beauté naturelle. Je vous en parle assez souvent sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous propose de venir me suivre. Je fais beaucoup de vidéos pour vous aider à améliorer encore plus votre style, votre beauté naturelle et du coup, on est aussi en constante discussion. C'est une super communauté. Alors pourquoi j'en veux aux démaquillants du commerce ? Moi qui me suis personnellement démaquillée pendant au moins dix ans avec du Mixa BB qui a une liste d'ingrédients comme ça, je devrais faire plutôt que ça. C'est vraiment une liste d'ingrédients avec beaucoup, beaucoup de produits à l'intérieur. Eh bien, je ne connaissais pas cette astuce du démaquillage à l'huile. Je prône absolument le démaquillage à l'huile parce que vous ne vous démaquillez qu'avec un seul produit et vous n'appliquez pas toute la liste du démaquillant qui est sur le produit que vous achetez sur votre peau. Ce n'est pas un hasard si les peintres enlèvent, du coup, nettoient leur pinceau avec de l'huile. L'huile, elle va vraiment venir décoller, mais encore mieux, je trouve, que n'importe quel démaquillant. tout ce que vous avez appliqué sur votre visage et même le waterproof. Alors personnellement, je me démaquille avec de l'huile d'amande. Je vous montre ici exactement comment je fais. En fait, la plupart du temps, je ne vais même pas utiliser de coton. Là, pour la vidéo, je vous montre aussi qu'on peut utiliser des cotons avec l'huile. La plupart du temps, je vais mettre de l'huile dans mes mains. Je vais venir vraiment la chauffer, en fait, entre mes paumes et puis après, je viens tout simplement masser. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Tout part en un clin d'œil. Si vous n'avez pas d'huile d'amande, vous pouvez faire avec de l'huile d'olive. La première fois que je me suis démaquillée à l'huile, je suis allée tout simplement en cuisine et j'ai pris de l'huile d'olive. En fait, ça marche avec toutes les huiles. Juste faites attention de regarder sur l'emballage que c'est bien une huile pure, qu'il n'y a pas d'autres choses comme du parfum, etc. à l'intérieur parce que ça pourrait du coup vous irriter les yeux. Avec une huile naturelle comme celle de l'amande douce, on peut venir démaquiller ses yeux sans aucun problème. L'huile peut d'ailleurs rentrer dans les yeux. On voit un petit peu flou surtout pour moi qui ai des lentilles pendant trois secondes et puis après c'est réglé. Alors comment je fais du coup pour ensuite procéder à la fin du démaquillage ? Je rince et puis après je passe au nettoyage avec un savon ou avec un savon liquide comme celui-ci que j'utilise en ce moment qui est un savon liquide bio. Ça vient en fait enlever l'huile, enlever tout ce qui est resté du maquillage et puis ça parfait vraiment le nettoyage. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Je vous mets des produits que je vous recommande et bien sûr à télécharger la fiche pratique qui va vous faire un beau récap de toute cette vidéo et vous allez pouvoir ainsi remettre de bonnes habitudes pour votre mise en beauté quotidienne. La dernière erreur beauté est celle-ci. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps sur une personne que je connais, une personne que j'ai accompagnée et je lui ai dit juste non, ça c'est pas possible, ça te fait un regard triste. C'est le col sous les yeux. Vous vous rappelez aussi de cette mode des années 90. D'ailleurs, Lady Diana, elle-même en abusait, moi qui regarde The Crown en ce moment. Vous voyez qu'elle se fait des espèces de yeux de panda où elle met énormément de col en dessous de ses yeux. Alors non seulement, ça donne un petit esprit un peu punk, si c'est votre désir d'avoir cet esprit-là et de cultiver un style rock, alors vous êtes dans le thème. Mais si c'est absolument pas ce que vous voulez et si vous êtes toujours dans la recherche d'un look chic, d'un look élégant, d'un look naturel, d'un look qui va traverser les âges et qui va traverser les modes, alors évitez à tout prix le col noir en dessous des yeux qui alourdit le regard, qui vous fait un regard triste et qui en plus a tendance à couler, surtout si vous habitez dans un pays chaud comme moi. Alors est-ce qu'il faut se passer du col ? Eh bien non, vous pouvez quand même appliquer du col si c'est ce que vous aimez. Personnellement, je n'aime pas forcément ça. Je préfère vraiment avoir un regard très naturel. Ce que je préfère, c'est l'eyeliner, donc vraiment le haut de la paupière. Mais si vraiment vous avez envie de mettre du col, eh bien optez pour un crayon qui ne va pas être noir. Celui-ci est un espèce de khaki mordoré. C'est le Power Surge de chez MAC et je trouve que du coup, on peut jouer avec son intensité. Ce n'est pas tout de suite noir, vous voyez. Ce n'est pas tout de suite intense, sans retour. Ici, on peut intensifier ou moins, selon le look qu'on a envie d'avoir. Donc je vous montre en fait, je trace un trait d'abord en haut et ensuite, je viens faire un petit rappel en bas. Quand je trace le trait en haut, j'essaye de faire un espèce d'œil de chat sur le côté et quand je fais le raccord en bas, je m'arrête au milieu de la pupille. Donc si je regarde droit devant moi, je m'arrête au niveau de la pupille pour le trait qui va juste en bas. Essayez aussi de rester le plus possible au ras des cils. Ça aura vraiment un esprit beaucoup plus naturel. Aussi, comme autre technique que j'ai pour avoir un regard naturel quand on porte du col et du maquillage sur les yeux, c'est de venir estomper. J'aime beaucoup ces deux petits pinceaux-là parce que je trouve qu'ils m'aident vraiment à flouter tous les fards, même du coup le col, le crayon parce que parfois, on peut se maquiller et avoir la main un peu lourde et du coup, ça fait vraiment des traits trop définis. Ici, ça vient reflouter le tout et du coup, apporter du naturel, une nouvelle fois, de l'élégance, du naturel. C'est ce qu'on essaye d'avoir avec ces astuces. Alors j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui change un petit peu. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler de beauté ici avec vous mais comme je vous le dis si souvent sur Instagram et sur les réseaux, la beauté, la mise en beauté fait partie du style. Si vous avez envie de voir plus de vidéos de mise en beauté, n'hésitez pas à me le demander. En attendant, téléchargez votre fiche pratique, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.